Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une super nuit, que vous avez bien dormi, que vous avez fait des beaux rêves, que Morphée vous a pris dans ses bras et vous a fait un gros câlin. J'espère que vous avez mangé votre crapaud ce matin, que vous avez fait ce truc difficile, challengeant, qui vous fait vous sentir un warrior, qui vous donne la pêche pour affronter la journée, pour monter sur le ring de la vie. Et je ne sais pas si la vie est un combat ou si la vie est une danse, c'est en fonction de la façon dont on a envie de la voir chaque jour. Mais en tout cas, on se réveille le matin, il faut y aller et l'idéal c'est d'y aller dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait de faire le job, faire le job le matin. C'est vrai que ce n'est pas évident des fois de se dire, surtout quand on a décidé d'être indépendant, d'avoir une activité indépendante, faire le job le matin. Allez, j'y vais, donc c'est moi qui décide, c'est moi qui planifie ma journée. Tout est entre mes mains, tout est entre mes mains et je prends la responsabilité de mes actions, je prends la responsabilité du résultat ou de l'absence de résultat, je prends la responsabilité du risque. Donc c'est hyper difficile en fait, c'est hyper difficile. Et puis, il y a toujours la crainte de ne pas y arriver, de ne pas trouver de clients, de ne pas faire les bonnes choses, de se mettre trop en avant ou pas assez. Enfin, il y a tous ces trucs là qui arrivent. Et du coup, l'enjeu c'est surtout d'avoir mis en place des habitudes, de se tenir aux habitudes et de continuer quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quels que soient les résultats. Donc que tu aies des résultats ou pas, il faut continuer à agir. Et je trouve que c'est ça le plus difficile en fait. C'est que même si tu n'as pas de résultats, même si tu as des petits résultats, il faut que tu continues à te bouger les fesses et à agir. Voilà, continuer à proposer ce que tu fais, continuer à présenter ce que tu fais, continuer à... si tu as décidé d'utiliser les réseaux sociaux et à travailler ta visibilité, voilà, même si ça te paraît un truc un peu délirant quelque part. Parce que quand je vois des gens qui ont des comptes avec des millions de personnes qui les suivent, je trouve ça toujours délirant. ou même 10 000 personnes, je trouve ça fou, je trouve ça super délirant. Mais en même temps, voilà, gagner en visibilité, ça veut dire aussi, dans la masse, il y aura des personnes qui seront prêtes à passer à l'action et qui auront envie d'acheter ce que tu proposes. Donc plus il y a de monde, a priori, et plus il y aura des personnes qui seront prêtes à acheter tes services. Quoique ça, ce n'est pas forcément la vérité, parce que j'entends souvent que, même avec une petite audience, il y a des personnes qui arrivent dans le coaching, qui arrivent à se débrouiller, plutôt bien d'ailleurs, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une audience. Il faut aussi qu'on ait une audience qui soit active, qu'on ait une audience, qu'on arrive à mobiliser. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, c'est-à-dire avoir des gens qui sont là, mais qui sont prêts à s'offrir nos services, qui sont prêts à acheter nos services, qui sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie, qui sont prêts, dans mon cas, à acheter mes bouquins, éventuellement à acheter mes prestations en tant que coach, qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ou bien d'obésité, ou bien des personnes qui cherchent à perdre, à prendre du poids, et qui ont bien identifié qu'elles avaient une difficulté par rapport à la nourriture, un problème d'addiction en particulier avec tout ce qui est glucides et sucres. Voilà, donc c'est ça, c'est donner envie, c'est pousser à passer à l'action. Après, il y a tous les outils numériques à mettre en place, et moi j'avoue, je suis une vraie brelle sur ce côté-là. Donc, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas que chaque jour, il est important de faire le job, chaque jour il est important de respecter le calendrier qu'on s'est fixé, de conserver ses bonnes habitudes de travail, et puis de rester sur la ligne, sur le chemin qu'on a décidé de se tracer. Donc on se trace un chemin, on marche sur ce chemin. Des fois, on fait des petits écarts, c'est comme avec l'alimentation, ben voilà, t'as décidé de faire attention à ce que tu manges, de ne pas céder constamment à l'appel du chocolat, à l'appel des chips, à l'appel des bonbons. T'es sur un chemin, donc tu marches sur ton chemin, tu respectes au maximum ce que tu t'es fixé comme objectif, puis de temps en temps tu vas faire un petit écart, de temps en temps tu vas pas faire attention, mais c'est normal en fait, c'est normal, on est des êtres humains, on est faillible, ce qui est important c'est de revenir sur le chemin et de se reprendre à chaque fois. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc évidemment il y a des moments où t'as des coups de blues, il y a des moments où t'as des coups de déprime, il y a des moments où t'as des remises en question, il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert ce que je fais, il y a des moments où tu te dis j'y arriverai jamais, il y a des moments où tu te dis ça vaut pas la peine, il y a des moments où tu te dis il vaut mieux avoir un job salarié, il y a des moments où tu te descends, il y a des moments où tu t'aimes pas, il y a des moments où tu te dis que tu n'arriveras jamais à rien, et puis après il y a d'autres moments où effectivement tu remontes la pente, tu es bienveillant avec toi-même, tu t'encourages, tu te motives, tu reprends le droit chemin, ton droit chemin, et puis surtout je pense que ce qui est vachement important, c'est quand même, moi je vois le fait de se bouger quand même le matin, tous les matins de se bouger, surtout quand on peut gérer son temps, donc c'est quand même plus facile, mais voilà, aller marcher, aller courir un peu, faire des exercices le matin, faire un peu de méditation, faire un peu de yoga, faire un peu d'exercices de renforcement musculaire, c'est clair qu'une fois que tu as bougé ton mental à ce moment-là, à ce niveau-là, et que tu as réussi à avoir un petit shoot d'hormones, d'hormones de bien-être, d'hormones de motivation en fait, d'hormones de réussite, dans le sens où c'est un boost qui va te donner envie de faire les choses, donc c'est dans ce sens-là, après tout le monde peut mettre ce qu'il veut derrière le mot réussite. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin, je vous invite donc à découvrir mes écrits, parce que je suis écrivaine indépendante, et comme vous le savez, si vous passez souvent par ici, il y en a pour tous les goûts dans mes écrits, vous retrouvez mes livres sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique, donc allez y faire un tour, achetez, lisez mes romans, partagez-les, laissez des commentaires, mettez des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu beaucoup passionnément à la folie, ou pas du tout, et puis si ça vous intéresse, j'ai fait des formations, j'ai créé des formations dans le domaine de l'auto-édition, que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo, donc masterclass, formation pour vous motiver, pour réussir à écrire le livre que vous avez envie d'écrire, des ateliers, des directs, donc vous avez matière, si ça vous dit de savoir un peu comment moi je fonctionne, voilà, c'est mon expertise à moi, donc voilà, chacun a la sienne en matière d'auto-édition, et puis on parle aussi de technique d'écriture, donc ça c'est quand même plus, il y a plus de consensus on va dire là-dessus, donc si ça vous intéresse, allez-y faire un tour, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, et bien passez une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien, agissez, voilà, soyez dans l'action, soyez dans, bougez votre corps pour trouver de l'énergie justement dans le mouvement, parce que le mouvement ça donne de l'énergie, voilà, faites-vous du bien, faites du bien aux gens que vous aimez, soyez bienveillants avec vous, soyez bienveillants avec les autres, voilà, je finis là-dessus, je vous dis à demain pour le prochain partage, ciao, bye bye !